On va parler aussi d'un projet insolite tout de suite qui pourrait peut-être intégrer vos informations insolites qui mêlent théâtre et aussi magie pour aborder les mécanismes de la manipulation. Le spectacle Cérébro sera proposé ce samedi 15 avril du côté du Scarabée à la Verrière, l'horaire 20h30 à la baguette. Mathieu Villatel de la compagnie du Faro qui est avec nous par visioconférence, bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez bien. Alors Cérébro, vous l'avez co-écrit avec Kurt Demey qui signe également la mise en scène. Et c'est un spectacle qui est avant tout une sensibilisation ludique aux techniques de manipulation. Pourquoi c'est un sujet que vous avez voulu traiter ? Parce que le mentalisme en fait c'est un art du mensonge. C'est le même outil que le magicien. On fait croire des choses fausses et donc on pose la question du vrai et du faux. Et aussi ça pose des questions de rapport de pouvoir et donc je trouvais que c'était un outil intéressant pour parler de la manipulation. La croyance c'est une question centrale dans votre travail. C'est quoi votre constat ? Les gens sont enclins facilement à faire confiance aux autres ? Finalement le cerveau est facilement malléable ? Oui, je crois que les spécialistes des biais cognitifs, vous savez les failles de notre cerveau, disent que même lorsqu'ils sont formés, qu'ils connaissent très très bien les biais, ils continuent à tomber dedans. C'est très très difficile en fait de se préparer ou de se prémunir face à la manipulation. Et alors dans Cérébro, vous êtes mi-gourou, mi-coach de vie. D'ailleurs le spectacle est en fait un faux programme de développement personnel qui va permettre aux spectateurs de révéler leur véritable potentiel. Ce genre de programme de technique, on a quand même l'impression ces dernières années que ça pullule. Des livres sur le développement personnel, des spectacles sur le développement personnel, on en a vu des milliers. Alors des milliers peut-être pas, mais des dizaines ces dernières années. C'est ça, oui, c'est ça que je trouvais aussi très intéressant, c'est que maintenant c'est assez facile de devenir coach en développement personnel. On en voit en effet de plus en plus, notamment sur les plateformes. Et c'est pas forcément des gens qui ont une formation très poussée et en fait très rapidement on peut monter un institut de coaching. Et donc c'est ce qu'on fait là au théâtre. Alors le but c'est de montrer... Non, non, allez-y, allez-y. Le mentalisme, ça permet de montrer quoi ? Ça permet de très vite faire croire qu'on a des capacités développées et des capacités un peu surhumaines. Et alors le but c'est de montrer tout le processus d'embrigadement, ça se fait étape par étape. Je crois que c'est ce que vous appelez l'escalier de la croyance, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée c'est de voir comment on peut petit à petit accorder la confiance. C'est comme c'est difficile une fois que la confiance est en place de revenir dessus. Et ce qui m'intéressait c'était de parler de la manipulation, mais de l'endroit où en fait on se retrouve à aller là où on n'a pas forcément envie d'aller au départ. Alors le tout je le disais de manière ludique, parce que vous allez utiliser la magie au cours de ce spectacle. Comment vous l'utilisez justement ? La magie dans le spectacle elle est à la fois partout et en même temps un peu nulle part, c'est-à-dire que c'est que des expériences de magie, mais c'est très interactif. Donc c'est beaucoup des personnes du public qui la pratiquent et qui montrent qu'en fait très vite je peux les former, qu'ils peuvent avoir des capacités particulières. Et on l'a écrite pour qu'elle soit à la fois forte, mais en même temps assez crédible aussi, pour qu'on puisse se dire ah non, en fait peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on peut apprendre à faire ce genre de choses. Alors comment vous l'avez préparé ce spectacle ? Vous êtes beaucoup intéressé notamment à la scientologie, les mécanismes de la scientologie ? Oui, forcément ça m'a intéressé, alors pas que la scientologie, mais en effet pas mal de mouvements sectaires, parce que la secte c'est un peu poussiéreux, mais je crois que par contre la manipulation sectaire elle est encore très présente, et notamment sur les réseaux sociaux, et on la voit de plus en plus. Et donc ce qui m'intéressait c'est quels sont les processus qui sont mis en place pour nous amener à plonger en quelque sorte. Et donc ça veut dire que quand on va venir voir ce spectacle, le spectateur justement va sortir de là en ayant quelques clés pour être un peu plus vigilant à l'avenir ? C'est ça aussi ça le but ? Oui, alors en même temps, je crois pas que le spectacle soit, qu'il ait une morale, souvent en tant qu'artiste on vient partager des questionnements qu'on se pose sur le monde avec les spectateurs, et moi je viens donner mon point de vue sur la manipulation, mon point de vue de mentaliste, mais je crois qu'on repart avec plus de questions peut-être qu'avec de réponses. C'est un spectacle que vous jouez depuis longtemps ? Ça va être la cinquième saison, oui. Et là vous êtes actuellement dans un théâtre pour jouer le spectacle ce soir peut-être ? Oui, je suis à la Lanterne à Rambouillet. D'accord, oui, donc un spectacle qui tourne dans les îles, Rambouillet, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, et donc il sera joué du côté de la Verrière samedi 15 avril, je rappelle juste, l'horaire c'est 20h30, et on peut avoir toutes les informations, et aussi on peut réserver son billet sur le site kiosque.sqy.fr. Merci Mathieu Villatel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour ce spectacle donc cérébraux qui sera joué, je le rappelle, ce samedi du côté de la Verrière. Merci Mathieu Villatel.